Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et découverte beauté et déco. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc je vais tout simplement vous montrer les derniers petits achats que j'ai effectués et j'ai également reçu quelques petits produits de la part des marques, donc je voulais également vous en parler. Donc c'est parti, je commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc je vais commencer par la partie décoration, alors tout d'abord je suis allée au magasin Centracor et je suis tombée sur deux cœurs en bois, enfin deux cœurs, en tout il y en a quatre. Alors je vous montrerai les images parce que c'est des cœurs que j'ai déjà accrochés dans ma chambre. Donc ce sont deux cœurs à suspendre, donc il y en a un qui est tout seul, qui est assez gros et vous en avez un autre, vous en avez trois, donc un gros, un moyen et un plus petit. Donc c'est dans des couleurs très très claires, très naturelles, qui fait un aspect un petit peu vieilli, un bois un petit peu patiné, un petit peu travaillé. Et au bout de chaque petite suspension, vous avez un pompon avec de la grosse corde, donc j'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment un esprit un petit peu romantique. Comme vous le savez, moi j'adore les décorations en bois, donc vraiment j'ai trouvé que c'était hyper joli. Alors la suspension des trois cœurs, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était 6,90€ et le cœur tout seul, c'était 2,90€, il me semble. Donc voilà pour Centracor, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Bon, il me semble qu'ils étaient en train de refaire certains rayons. Ensuite, je suis allée à Maison du Monde. Alors j'avais repéré depuis plusieurs mois maintenant un mug. Un mug attrape-rêve. Je pense que ça ne vous surprend pas. Vous savez que j'adore les attrape-rêve. Et quand j'ai été en boutique, il n'y en avait plus. Et sur le site, il n'y en avait plus non plus. Donc j'étais vraiment dégoûtée parce que c'est un mug que je trouvais juste magnifique. Vraiment, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce mug. Et l'autre fois, j'étais sur le site en train de me balader. Et j'ai vu pas mal de nouveautés avec des attrape-rêve, alors que ce soit des tableaux, des toiles, etc. Et là, je retombe sur le mug et je me dis... Oh ! Mais ils l'ont remis trop trop bien ! Alors, sur le site, ils le vendent par lot de deux. Et j'ai été directement voir s'il était disponible en magasin. Quand j'ai vu que c'était disponible, j'y suis allée le jour même parce que je le voulais absolument. Je voulais surtout pas qu'il me passe à côté. Donc, c'est ce mug-ci. Donc pareil, je vous ferai des plans. Donc c'est un mug blanc, blanc crème avec un motif attrape-rêve. Et vous avez certains détails du dessin, des plumes, etc. qui sont en rose gold doré. Et vous avez également le même motif derrière. Voilà, je trouve ce mug absolument magnifique. Bon là, il y avait l'étiquette avec une petite plume. Voilà, donc je l'ai payé 4,99. Voilà, donc très très joli mug. Alors par contre, faites attention. Alors, c'est pas spécialement pour ce mug. Mais vraiment, tout ce que vous achetez à Maison du Monde, faites attention au produit. Parce qu'il y avait certains mugs, ils avaient plein de traces noires qui n'avaient pas l'air de partir. Donc j'ai vraiment tourné chaque mug pour voir s'il n'y avait pas un petit pet, s'il n'y avait pas de traces noires, etc. Parce que franchement, je trouve qu'à Maison du Monde, en tout cas à part chez moi, dans les magasins, ils ne prennent pas super soin des articles. Donc je fais très attention. D'ailleurs, je me suis fait avoir avec le prochain article que je vais vous présenter. Donc voilà pour ce joli mug à trape rêve que j'adore. Donc le prochain article vient également de chez Maison du Monde. Il s'agit de ce sablier. Alors, c'est un sablier que j'avais vu sur la chaîne de Camille. Les bonheurs de Camille, si je ne dis pas de bêtises. J'ai trouvé que c'était vraiment une très belle pièce. Elle l'avait mis sur son bureau et je trouvais que ça faisait vraiment très joli. Et quand j'ai été en boutique, ils y étaient. Et je ne sais pas, je n'ai pas vraiment osé l'acheter parce que je me suis dit bon, est-ce que ce n'est pas un coup de cœur ? Est-ce que ce n'est pas parce que tu le trouves joli, tu vas l'acheter. Dans quelque temps, tu vas t'enlacer, etc. Donc du coup, je ne l'avais pas pris. Et hier, quand je suis retournée à Maison du Monde pour mon mug, il en restait quelques-uns. Et ils étaient sur ce support. Alors que moi, la première fois, il n'y avait pas du tout de support. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, mais en fait, il est trop joli. Et mon mari a trouvé que c'était une bonne idée de déco. Donc forcément, comme mon mari m'a dit, je trouve qu'il est super joli, il est super sympa. Ça peut faire une jolie déco, donc pourquoi pas ? Eh bien écoutez, voilà, je l'ai pris. Il est vraiment magnifique. Voilà, ce sont des petites paillettes, un petit peu sequins, rose gold. Voilà, donc je ne sais pas comment il va ressortir en caméra, mais alors je trouve magnifique. Et je trouve qu'avec le support, c'est vraiment très sympa. Donc vous n'êtes pas obligés de mettre le support, puisqu'en fait, dessus, c'est légèrement plat. Donc il peut tenir également son support. Donc faites attention, puisque moi, voilà, je m'en suis rendue compte en rentrant chez moi. Il y avait pas mal de traces de doigts forcément, donc j'ai commencé un petit peu à le nettoyer. Et je me suis rendue compte qu'il y avait plein de rayures. Et il y avait également un pet. Il était cassé. Bon, on ne le voyait pas parce que c'était au niveau des paillettes. Donc du coup, voilà, mon mari a été l'échanger tout à l'heure. Donc faites attention quand vous achetez des articles à Maison du Monde, vraiment, parce que, voilà, je trouve qu'ils n'en prennent pas soin. À moins que c'est les gens aussi qui regardent, qui font pas attention aux objets de déco. Et donc ce sablier, je l'ai payé 16,99€ avec le socle. Autre petite déco personnalisée, cette fois-ci, il s'agit d'aimants pour le frigo. Alors je suis tombée sur le site, via la plateforme Octoly, le site Cheers. Alors j'espère que je le prononce bien. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Au lieu d'avoir des aimants un petit peu moches que vous avez dans les paquets de gâteaux, ou alors les aimants que vous ramenez en souvenir de vacances, oui, mais enfin je trouve que c'est pas super super joli. Et du coup, il proposait une petite boîte de neuf aimants pour le frigo personnalisé avec des photos. Et j'ai trouvé que c'était génial. Alors moi, j'ai essentiellement mis des photos qu'on avait prises en vacances l'été dernier, quand on est parti en Camargue. Je trouve que ça fait vraiment une belle idée cadeau, déjà. Mais ça fait aussi un joli souvenir, voilà, directement des photos des vacances sur le frigo. Enfin, j'ai trouvé l'idée vraiment très sympa. Et les photos ressortent très très bien. C'est vraiment une très jolie qualité. Donc pareil, je vous ferai un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Là, il n'y a pas que des photos de vacances. Il y a également des photos que j'avais prises assez récemment. Mais je trouve que c'est vraiment super sympa. Voilà, vous pouvez également les accrocher sur n'importe quelle autre surface qui est aimantée. Par exemple, je sais que mon mari, à son travail, il a un casier. Et voilà, je sais qu'il va prendre deux aimants pour les mettre sur son casier. Voilà, donc pareil, je vous ferai des différents plans. Mais je trouve que c'est une super idée et que c'est assez original d'avoir des photos de ces vacances. ou de proches, ou même de photos de nature, de paysage. Ça peut vraiment être tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée des objets personnalisés. Comme ça, je vous ai présenté plusieurs petites choses comme ça. Que ce soit des coussins, des bougeoirs. Voilà, enfin je trouve que l'idée est très très bien. Alors bien sûr, pour tous les articles, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, toujours pour la déco, mais pas que, je vais vous parler de deux bougies. Alors, j'ai tout d'abord reçu de la part de la marque, donc je tenais vraiment à les remercier puisqu'ils m'avaient déjà envoyé une de leurs bougies. C'est de la marque My Jolie Condal. Et ce sont les fameuses bougies avec un bijou à l'intérieur, un bijou Swarovski. Et j'avais déjà eu un collier qui était super super mignon. Et étant donné que j'ai terminé la bougie, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il en restait quelques-unes sur la plateforme Doctoly, je me suis dit, tiens, je vais en tester une autre. Et j'ai pris la senteur noix de coco. Alors déjà, j'aime énormément leurs bougies qui sont vraiment très très jolies. Donc ça clairement, quand je vais finir la bougie, je récupère pour enlever l'étiquette. Mais voilà, c'est un blanc mat comme ça. Et je trouve que c'est hyper joli à réutiliser en bougeoir pour mettre vos pinceaux. Voilà, je trouve vraiment leur bougie, enfin, leur verre très très joli. Ça sent super bon. Alors, l'odeur de noix de coco n'est pas super forte. Quand vous sentez la bougie comme ça, voilà, vous avez cette odeur de noix de coco assez sucrée en plein nez. Mais quand vous la faites brûler, l'odeur est assez subtile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne faut pas la faire brûler hyper longtemps pour parfumer une pièce. C'est vrai que le fait d'avoir un bijou à l'intérieur, je trouve que c'est une super idée. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc j'avais eu dans un premier temps le collier et là, j'avais envie d'avoir les boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer de plus près le modèle que j'ai eu. Donc voilà le modèle que j'ai eu, je le trouve ravissant. Voilà, je trouve vraiment ces petites boucles d'oreilles très très fines, vraiment très jolies. Et moi j'aime beaucoup ces petites boucles d'oreilles. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle ces modèles de boucles, mais je trouve que c'est hyper joli. A porter tous les jours, je trouve que c'est hyper joli. Si vous aimez ce genre de petites boucles, c'est très très fin, c'est très féminin. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de porter des boucles d'oreilles beaucoup plus imposantes parce que j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que des fois, j'aime bien porter des petites choses assez discrètes. Et je les trouve très féminines, très fines, j'aime beaucoup. Et franchement, quand vous allez sur le site, vous voyez les autres modèles. J'avais envie de tous les avoir. Donc clairement, je n'ai pas du tout été déçue. Je trouve que c'est vraiment de très très beaux bijoux. Et vous avez à l'intérieur un petit code que vous pouvez rentrer directement sur le site pour savoir la valeur de votre bijou. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Donc vous avez les bougies avec le bijou collier, boucle d'oreilles, bagues et bracelets. Voilà, alors les bagues au siège sont très très jolies. Moi, je n'ai jamais fait la demande pour avoir les bagues parce que les tailles sont trop grandes pour moi. Moi, j'ai les doigts très très fins. Donc généralement, il n'y a jamais ma taille. A chaque fois que je m'achète une bague, je fais toujours sur mesure. Mais voilà, sachez que vous avez aussi les bagues et les bracelets. Et ensuite, une autre bougie que j'ai reçue cette fois-ci d'une autre plateforme, Influence for Brands. Donc la marque de la bougie, c'est l'Art Osé. Voilà, donc c'est une bougie parfumée artisanale qui est faite main à Toulouse. Donc moi, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aussi. Parce que voilà, pour celles qui aiment tout ce qui est produits fabriqués en France, qui vient de nos régions, etc. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Elle est faite à partir de cire de soja non OGM et sans cire de palme et vegan. Voilà, donc pour celles qui aiment ce concept de bougie, voilà, j'avais envie de vous en parler. Les parfums contiennent des huiles essentielles de grasse. Le parfum de la bougie, donc Califourchon au Calisson de Provence. Note olfactive, pâte d'amande, melon, orange confite. Ça sent trop trop bon. Mais vraiment, j'aime énormément cette odeur. C'est une odeur assez sucrée, qui est assez forte, j'ai envie de dire. C'est pas une odeur fraîche ou fleurie. C'est quelque chose d'assez... d'assez boisé, sental. Je sais pas comment vous décrire les odeurs, c'est un petit peu compliqué. Mais ça sent super bon. Donc là, on a quand même un bougeoir qui est très très lourd. Donc qui est vraiment d'une belle qualité. Et ça parfume super bien, là pareil, il faut pas la faire brûler longtemps pour que ça parfume toute une pièce. Et ce que j'aime beaucoup avec cette bougie, c'est que quand vous l'éteignez, et bien l'odeur reste. Donc très très belle découverte de cette marque de bougie. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite on passe à la partie beauté. Donc comme vous le savez, j'ai entrepris un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport depuis le mois de janvier. Et j'ai commencé une petite cure de thé détox. Alors je l'ai pas encore terminée, puisque c'est une cure de 28 jours. Là, ça fait presque une semaine. Pas tout à fait une semaine que j'ai commencé. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Donc c'est de la marque Skinny Mint. Et c'est donc la cure 28 Day Titox. Donc vous avez le thé pour le matin et le thé pour le soir, pour la nuit. Alors le thé pour le matin, vous en avez bien sûr 28. Et le thé pour le soir, vous en avez seulement 14, puisque c'est un thé qui est à boire un jour sur deux. Alors au départ, quand j'ai reçu les sachets, je me suis dit, tiens c'est du thé en vrac. Pas du tout. C'est des petits sachets de thé, un petit peu en tissu. Donc ça c'est génial, parce que vous n'avez pas de dépôt dans votre thé. Vous savez, des fois, ça passe à travers le sachet de thé. Là, pas du tout. Donc j'ai vraiment aimé la qualité des sachets de thé. Alors au niveau de l'efficacité, comme je vous ai dit, je vous en reparlerai. En tout cas, je, comment dire, je n'utilise pas cette cure de thé dans le but de perdre du poids. C'est pas seulement ça mon objectif avec ce thé. C'est pas seulement pour ça d'ailleurs, c'est pour favoriser également la digestion. Puisque voilà, moi j'ai une digestion un petit peu compliquée. Donc le thé, ça me fait beaucoup de bien pour digérer. Ça vient détoxifier, ça vient favoriser la perte de poids. Vous avez plein de plantes à l'intérieur. Donc je vous renoterai tout ça par ici, parce que je ne les ai pas en tête. Mais le goût est très très bon. Alors moi, j'ai une petite préférence pour le thé du soir, qui est un petit peu plus doux. Alors que le thé du matin est un petit peu plus sucré. Vous avez une note un petit peu fruitée. Alors clairement, c'est des thés, pas forcément besoin de les sucrer. Surtout celui du matin. Celui du soir, un demi-sucre suffit largement. Et moi, j'aime beaucoup en tout cas. Je trouve qu'effectivement, ça fait du bien au ventre quand vous mangez un petit peu lourd. Pour la digestion, c'est bien. Après, pour tout ce qui est perte de poids, etc., je vous en reparlerai quand j'aurai terminé ça. Ensuite, je suis allée à Carrefour. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Mon démaquillant préféré ! Pour celles qui me suivent, vous le savez, ce démaquillant, c'est vraiment un de mes préférés. Je trouve que rapport qualité-prix avec la quantité de produits, génial. Mais à chaque fois que j'allais dans mon Leclerc, il n'y en avait pas. Ou alors, il y en avait un ou deux de temps en temps. Et vu que je suis passée à Carrefour, je me suis dit, je vais quand même aller voir. Il y en avait plein. Donc maintenant, je sais où le trouver. Donc, c'est le démaquillant bifasé micellaire tout en un de chez Garnier Skin Active. Pour le maquillage tenace, waterproof, démaquille, nettoie, apaise, etc. En format de 400ml. C'est un démaquillant qui est juste hyper, hyper efficace. Clairement, c'est vraiment un démaquillant qui est génial. J'ai pas besoin d'utiliser 36 cotons, ça part tout seul. Ça démaquille super bien. Alors, c'est un petit peu gras, mais moi, clairement, c'est pas un problème puisque je nettoie mon visage après le démaquillage. Mais vraiment, si vous recherchez un démaquillant qui est pas cher, qui est hyper efficace, celui-là, je vous le conseille. Je crois qu'il est à un petit peu plus de 4€. En tout cas, par chez moi. Et voilà, 400ml, autant vous dire que ça me dure vraiment beaucoup de temps. Donc, je suis très contente de l'avoir retrouvé. Maintenant, je sais qu'il faut que j'aille à Carrefour pour ça. Toujours de chez Carrefour, j'ai repris une brume d'eau comme ceci. Alors, pourquoi ? Ça, je pense que je vous en reparlerai d'ici quelques temps. Par rapport à mes problèmes de peau, j'ai intégré ce petit geste à ma routine et ça me fait du bien à la peau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me démaquille, que je sors de la douche, que je rince mon visage à l'eau, j'applique une brume d'eau comme ceci. Alors, ça peut être celle-ci, ça peut être avec une brume d'eau thermale, peu importe. Mais je rince mon visage avec ça. Et clairement, ça m'enlève tous les résidus de calcaire, etc. Ça apaise ma peau. J'ai pas du tout la peau qui tiraille puisque ça vient vraiment apaiser. Et voilà, le fait de rincer avec une eau comme ça, j'ai l'impression que ça fait du bien à ma peau. Voilà, je vous en reparlerai de ça aussi. Mais en tout cas, depuis que je fais ce petit geste beauté, je vois une petite amélioration. Donc, je continue. J'ai également acheté un soin démêlant hydratant de chez Garnier de la gamme Eau de Coco et Aloe Vera. J'avais testé le gel douche et le shampooing. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti le soin démêlant. Hydrate et démêle sans alourdir. Donc ça, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser après le shampoing, forcément. Mais quand j'ai pas le temps de me faire un soin, que j'ai pas le temps de faire mon masque, de poser une huile ou même d'appliquer mon huile quand je sors de la douche, quand je veux aller un petit peu vite, bah j'utilise ça parce qu'il y a pas forcément de temps de pose. Soin démêlant, donc moi, je rince mes cheveux après le shampoing, j'essors bien, j'applique ça de partout, je masque quelques secondes et je rince. Et tout est démêlé, les cheveux sont très bien hydratés, sont complètement démêlés. Voilà, donc pour moi c'est vraiment le petit produit rapide à utiliser et efficace. Petit produit de maquillage que je voulais vous présenter. C'est un produit de chez Sephora. Alors, pour celles qui me suivent, je vous avais déjà présenté ce produit mais dans une autre teinte, une teinte un petit peu plus claire, rosé champagne. Ça fait partie de la gamme Outrageous Eyeshadow. Donc ça se présente comme ceci et c'est des petits fards crème qui se prélèvent avec un petit embout gloss comme ça. Et la couleur est juste magnifique. Ici c'est la teinte numéro 2, alors je crois que c'est taupe, extrême taupe, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment craqué sur la couleur puisque c'est vrai que c'est un produit que j'avais beaucoup apprécié. Mais c'est vrai que j'avais une teinte très claire, très rose champagne, un petit peu comme le fard Cine d'Urban Decay. Donc c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup plus l'été. Et là, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit mais c'est super joli, c'est un genre de taupe un petit peu violine. Alors c'est ce produit que je porte dans ma dernière vidéo, je ne sais plus c'est quoi ma dernière vidéo. Je ne sais plus. Bref, dans ma dernière vidéo, j'ai un genre, ah oui ma routine teint, c'est ça. Je vous présente ma routine teint et voilà, le maquillage des yeux que j'ai un petit peu smoky violet. Et bien c'est avec ce produit que j'ai appliqué en paupières mobiles et que j'ai estompé, que j'ai beaucoup beaucoup estompé. Et là, je le porte sur une base un petit peu plus noire, avec la couleur moins estompée. Donc on peut vraiment varier l'intensité de ce produit. C'est vraiment ce que j'aime, on peut s'en servir en base, on peut s'en servir en tant que fard à paupières, estompé, avec une deuxième couche. C'est un produit qui sèche assez rapidement et qui ne file pas dans les plis. Alors bien sûr, ne mettez pas un gros pâté sur votre paupière, mais j'aime beaucoup. Alors je vais vous faire un swatch. La couleur est dingue. La couleur est magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous zoomer. Voilà. C'est un genre de marron taupe un peu violine. Donc voilà, ce genre de petit produit qui est simple et rapide à utiliser, parce que voilà, on peut également le travailler au doigt. C'est très très simple. Et pour terminer, enfin, j'ai reçu de la part de Nuxe. Donc voilà, je les remercie également parce que c'est très très chouette d'avoir reçu ce produit. C'est un parfum. Donc c'est le parfum prodigieux, le parfum de chez Nuxe qui est assez connu, que j'aime énormément. Alors c'est un parfum que j'avais senti plusieurs fois et j'avais trop trop envie de l'acheter. C'est un parfum que j'avais également offert à ma soeur pour, je ne sais plus si c'est Noël ou anniversaire, et j'avais adoré l'odeur. Et du coup, voilà, Nuxe me l'a envoyée et je suis juste ravie. Alors clairement, c'est un parfum pour l'été. Voilà, ça sent le monoeil, un petit peu la fleur d'oranger, ça sent les vacances, le soleil, tout ce qu'on n'a pas en ce moment. Et écoutez, malgré qu'on ne soit pas du tout en été, et bien j'apprécie le porter. Voilà, je m'étais dit clairement, ça va être un parfum que je vais beaucoup plus porter cet été. Et bien finalement, je le porte quand même en hiver. Voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Et voilà, c'est cette petite dose de soleil que nous n'avons pas. Voilà, et ils m'ont envoyé avec, donc ça c'est pas pour moi, c'était pour mon mari, un produit de la gamme Nuxe Men. C'est le gel multifonction hydratant, énergisant et matifiant, pour tout type de peau même sensible. Donc c'est un produit qui se présente comme ça. Donc autant vous dire que mon mari n'était pas trop produit de beauté. Il n'est toujours pas trop de produit de beauté. Donc en fait, quand je l'ai reçu, bon, il n'était pas plus emballé que ça. C'est très très rare qu'il mette des crèmes hydratantes. Je ne sais pas comment font vos hommes, mais en tout cas moi c'est très compliqué. Mais quand je lui ai dit que c'était un produit adapté pour les barbes, alors là, ça a tout changé, puisque mon mari a un petit peu de barbe et il aime en prendre soin. Il aime utiliser des produits spécials pour barbe, des crèmes assouplissantes pour le poil, etc. Et il aime beaucoup, parce qu'effectivement, ça assouplit bien la barbe, ça hydrate très très bien. Donc il s'y est fait. Voilà, voilà. Donc très très bon produit. Voilà, j'avais encore jamais... Enfin, moi non, mais mon mari n'avait pas testé de produit Nuxe de la gamme Men. Donc très très bon produit. En tout cas, ça, c'est son retour que je vous fais. Donc voilà, si jamais vous cherchez un soin hydratant qui est pour tout type de peau même sensible, et pour vos hommes barbus, c'est adapté. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo haul et découverte. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop trop longue pour vous. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501